Salut les aquarellistes en herbe, ravis de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel de niveau débutant dans lequel on va continuer notre voyage au fil de l'eau et des pigments en combinant des techniques vues dans les vidéos précédentes. Alors jusqu'ici on a vu comment faire des fusions de couleurs d'un côté et comment estomper et dégrader un bord de l'autre. Et bien aujourd'hui on va conjuguer les deux pour réaliser une petite aquarelle certes très simple mais pleine de charme en peignant des oiseaux sur un fil. On va utiliser des couleurs dites de terre ainsi qu'une couleur neutre, le gris de peigne, et les mélanger à quelques couleurs plus vives pour produire les tonalités toutes douces du plumage de ces oiseaux. Et je vais vous expliquer en détail comment je fais les mélanges pour obtenir toutes ces jolies variations. Alors trêve de blabla, place au tuto ! Pour pouvoir suivre ce tutoriel vous aurez besoin d'un peu de matériel. A commencer par du papier aquarelle. Je vous recommande du papier 100% coton, d'une épaisseur de 300 grammes par mètre carré, à grain fin ou cold pressed en anglais. Il vous faudra également de la peinture aquarelle. Moi je vais utiliser l'aquarelle fine Van Gogh de Royal Talent. Il vous faudra deux couleurs de terre, un jaune ocre et un marron. Dans mon cas le jaune ocre ce sera de la terre de sienne naturelle, et le marron ce sera de la terre de sienne brûlée, que j'apprécie pour son côté orangé. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la terre d'ombre brûlée à la place. Vous aurez aussi besoin d'une couleur neutre foncée de type gris ou noir. Moi je vais utiliser le gris de Payne. Et pour pouvoir ajouter des touches de couleurs au plumage de vos oiseaux, il vous faudra aussi deux ou trois couleurs plus vives. A commencer par un bleu. Je vous recommande le bleu outre-mer, et c'est celui-là que je vais utiliser pour ma part. Je vais aussi utiliser un rose violet et un violet, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez les remplacer par un rose ou bien un rouge rosé, c'est-à-dire un rouge qui tend vers le rose. En mélangeant le rose au bleu, vous pouvez obtenir le rose violet et le violet si besoin. Que vous utilisiez de la peinture en tube ou en godet, l'essentiel c'est d'avoir une palette sur laquelle préparer vos couleurs. Moi aujourd'hui je vais simplement utiliser une assiette blanche en guise de palette. Ça se trouve partout pour pas très cher, et c'est très pratique quand on veut mélanger un petit peu toutes ces couleurs ensemble, mais vous pouvez tout à fait utiliser une palette d'aquarelle classique. Vous aurez également besoin d'un pinceau rond à pointe fine prévu pour l'aquarelle. Pour ma part, je vais utiliser le Black Velvet 3000S de la marque Silver Brush, en taille 8, ce qui correspond à un diamètre de brosse de 5 mm. Il vous faudra aussi deux pots à eau et un chiffon sur lequel essuyer votre pinceau, ainsi que des chutes de papier aquarelle pour tester vos mélanges de couleurs. Si vous avez besoin d'informations plus précises sur le matériel recommandé, je vous conseille de visionner la toute première vidéo de la chaîne dans laquelle je détaille tout ça. Le lien vers la vidéo va s'afficher à l'écran, et vous le retrouverez aussi dans la description en dessous. Avant de pouvoir peindre les oiseaux, il faut bien sûr préparer le dessin. Alors pour les personnes qui voudraient juste se concentrer sur l'aquarelle, je vous ai fourni mon dessin. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description sous la vidéo. Vous pouvez l'imprimer et le décalquer pour le transférer sur votre papier aquarelle. Je vous demande juste de le garder pour votre usage personnel et de ne pas le rediffuser. Pour les personnes qui auraient envie de faire leur dessin elle-même, voilà comment moi je dessine très simplement les oiseaux. Comme je veux en faire 5, je commence par diviser la partie centrale du fil sur lequel ils seront posés en 5 blocs, juste pour me donner une idée de leur emplacement. Après je dessine une sorte de bouclier pour figurer le corps de l'oiseau, et je trace une ligne qui marque le centre de la cage thoracique et qui se prolonge en bas en donnant la direction de la queue. Pour figurer la tête, je fais un ovale avec un petit trait pour marquer l'emplacement et la direction du bec. Je répète l'opération pour chacun des oiseaux en changeant un peu la direction du corps et de la tête. La direction du corps est donnée d'une part par l'inclinaison de la ligne en haut de l'espèce de bouclier, qui correspondrait aux épaules si les oiseaux avaient des épaules, et d'autre part par la courbure de la ligne qui passe par le centre de la cage thoracique et qui permet d'indiquer très simplement le volume de cette cage thoracique. Et vous voyez que la direction de la queue dérive très naturellement de cette courbure. La position de la tête est quant à elle donnée très simplement par l'inclinaison de l'ovale qui la représente, et par la position du bec. Quand j'ai posé ces grandes formes simples, je peux redessiner plus précisément le contour des oiseaux tout autour. Je fais juste les silhouettes, ça ne sert à rien de mettre plus de détails que ça, parce qu'on va rester très simple au niveau de l'aquarelle, c'est ça qui fera tout le charme de cette peinture. Après ça, moi j'ancre mon dessin pour pouvoir le transférer facilement sur mon papier aquarelle en le décalquant ou en utilisant une tablette lumineuse. J'ai réalisé mon dessin au brouillon et je vous conseille de faire de même pour pouvoir gommer et rectifier sans abîmer votre papier aquarelle. Avant de passer à l'aquarelle, je vous recommande aussi d'estomper votre dessin à l'aide d'une gomme mi-peint, cette gomme souple qu'on trouve dans tous les magasins Beaux-Arts et qui a l'avantage de ne pas abîmer le papier. Il suffit de faire rouler la gomme sur le tracé et la gomme va absorber le crayon graphite. Il faut qu'on voit encore suffisamment le dessin pour savoir où on va, mais on ne veut pas que les contours se voient une fois l'aquarelle appliquée. Nous voilà prêts à peindre. Pour commencer, on va se préparer un jus brun foncé bien concentré. Alors bien concentré, ça veut dire qu'on va mettre pas mal de peinture dedans pour qu'il soit très coloré et foncé et pas trop d'eau. Donc je n'hésite pas à aller chercher autant de peinture que nécessaire avec mon pinceau. Et là vous voyez, j'avais mis trop d'eau, donc j'ai pas hésité à absorber un peu de liquide avec un mouchoir avant de retourner chercher de la peinture pour épaissir mon mélange. Certes, il faut que le jus reste un minimum liquide pour qu'on puisse l'appliquer facilement sur le papier. On ne veut pas finir avec de la pâte quand même. Mais il faut qu'il ait une consistance un peu laiteuse. Vous devez sentir qu'il est un petit peu épais dans votre pinceau parce que comme on va le dégrader, on veut qu'il soit bien coloré. Si on démarre avec quelque chose de trop clair, et bien fatalement, on n'aura rien à dégrader. J'ai commencé par préparer le jus avec de la terre de sienne brûlée et pour obtenir du brun foncé, je vais lui ajouter du bleu outre-mer. C'est un mélange très classique pour faire du brun et du gris. Plus vous allez mettre de bleu, plus le brun obtenu sera foncé et terne. Et si vous mettez vraiment beaucoup de bleu, le mélange va passer sur du gris. Si vous utilisez de la terre d'ombre brûlée à la place de la terre de sienne brûlée, mettez moins de bleu parce que la terre d'ombre brûlée est déjà plus foncée et plus terne. Elle est moins orangée que la terre de sienne brûlée. A la fin, je teste mon mélange sur une chute de papier aquarelle. Ça me permet de voir s'il est suffisamment liquide pour bien s'étaler et aussi s'il est suffisamment foncé et concentré. S'il est trop épais, je corrige en lui rajoutant de l'eau. Et s'il est trop liquide et trop clair, je lui rajoute de la peinture. En l'occurrence, c'est bon, j'ai pas besoin d'ajuster, donc je vais pouvoir commencer à peindre. Je vais vous montrer la technique en détail sur le premier oiseau et après ce sera juste de la répétition en fait. Ici, je peins avec mon support à plat sur la table, mais il serait tout à fait possible d'utiliser un support légèrement incliné puisqu'on va à chaque fois faire descendre notre peinture depuis la tête des oiseaux jusqu'au bas de la queue. Ça n'a pas tellement d'importance ici, donc faites comme c'est le plus à l'aise pour vous. Comme je disais à l'instant, je commence par la tête et je vais remplir toute la tête ainsi que le bec avec mon brin foncé bien concentré. La seule difficulté ici, c'est d'être précis au moment de suivre le contour de la tête à la pointe du pinceau. Donc je n'hésite pas à aller tamponner un petit coup mon pinceau sur le chiffon pour l'éponger légèrement si besoin parce que s'il y a trop de liquide dedans, j'aurais du mal à être précise, notamment dans les tout petits espaces comme le bec. Une fois que le contour est dessiné, il suffit de remplir tranquillement l'intérieur de la tête. Pour ça, je fais juste des petits mouvements comme des petits traits à la pointe du pinceau. Une fois le brin foncé posé dans la tête, je vais le dégrader, mais je vais le dégrader en utilisant une couleur pour créer une fusion de couleurs en même temps qu'un dégradé. Je commence donc par bien rincer mon pinceau pour le débarrasser du brin avant d'aller chercher la nouvelle couleur. Et je vais choisir d'utiliser la terre de sienne naturelle parce que c'est une couleur claire. Je vais la prendre assez diluée pour pouvoir dégrader mon brin avec. Pour ça, j'en étale un peu sur la palette avec mon pinceau et je ramène un peu d'eau pour la diluer. Je vais venir poser la terre de sienne naturelle au contact du bord brin foncé en faisant des petits mouvements rayonnant vers l'extérieur et vous voyez que le brin qui est dans la tête se retrouve à la fois dilué et mélangé à la terre de sienne naturelle. Pour poursuivre, je vais simplement répéter l'opération et comme le brin et la terre de sienne naturelle se sont mélangés dans mon pinceau, je rince soigneusement ce dernier avant de retourner chercher de la terre de sienne naturelle bien pure sur la palette. Je viens de nouveau poser la terre de sienne naturelle au contact du bord resté en attente en faisant de petits mouvements qui rayonnent vers l'extérieur. Quand j'arrive sur la droite, je fais bien sûr attention de suivre le contour de l'oiseau d'à côté pour éviter de déborder à l'intérieur, même si vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai une variante que c'est pas très grave si vous débordez dans l'oiseau d'à côté, donc vous prenez pas trop la tête. Une fois arrivé là, j'ai un bon début de dégradé bien coloré et je vais maintenant continuer de diluer ma couleur en remplissant le corps de l'oiseau pour obtenir quelque chose qui approche du blanc du papier tout en bas. Donc cette fois-ci, je vais juste rincer mon pinceau et l'égoutter sur le bord du pot avant de revenir tirer mon bord en attente. Je ne repasse plus par la terre de sienne naturelle, je suis vraiment sur un dégradé classique. J'hésite pas à repasser plusieurs fois par le pot à eau pour bien diluer ma couleur tout en l'entraînant vers le bas de l'oiseau d'ailleurs. Il faut que le corps de l'oiseau soit assez mouillé parce que quand on va venir remplir celui qui est juste à côté, ce serait bien que la couleur qu'on va poser dans le deuxième oiseau puisse interagir avec celle qui se trouve dans le premier. Donc ne faites pas des aplats de couleurs trop secs, faites en sorte qu'ils soient un peu juteux. Pour ça, vous voyez que je n'hésite pas à revenir mettre un peu de liquide à la limite entre les deux oiseaux en tapotant un peu l'aplat avec la pointe de mon pinceau. Une fois que le corps de l'oiseau est rempli, je vais remplir la queue à l'aide du brin, foncé que j'ai mis dans la tête, je le pose directement au contact du corps et comme ce dernier est mouillé, le brin vient fuser dedans, c'est vraiment très joli. Après ça, je remplis le reste de la queue en faisant des mouvements courbes un peu vifs avec mon pinceau au lieu de suivre précisément les contours pour obtenir quelque chose de moins rigide, de plus spontané. Et enfin, j'ajoute la petite aile sur le côté à la pointe du pinceau en la connectant elle aussi au corps mouillé de l'oiseau pour que le brin vienne gentiment fuser dedans. Maintenant, il ne faut pas traîner pour remplir les oiseaux suivants. Quand vous démarrez cette peinture, il faut vous assurer de pouvoir peindre les oiseaux les uns après les autres sans vous interrompre. Sinon, vous ne pourrez pas les connecter, vous aurez des limites nettes qui vont se créer entre eux et ça viendrait casser la douceur et la fluidité de l'ensemble. Je vais les remplir en suivant exactement la même méthode, c'est juste que je vais changer un peu les couleurs. Pour démarrer le deuxième oiseau, je vais ajouter du violet dans mon brin foncé de départ ce qui va lui donner des tons prunes. Alors si vous n'avez pas de violet, ajoutez simplement votre rose ou votre rouge rosé avec éventuellement une toute petite touche de bleu et vous obtiendrez quelque chose de similaire. Au départ, quand on remplit la tête avec la couleur très concentrée, on ne voit pas tellement les tons prunes. Il se révèle uniquement quand on commence à dégrader la couleur et là c'est vraiment super joli. Alors même technique que pour l'oiseau d'avant, je dégrade en utilisant de la terre de sienne naturelle bien diluée. La différence, c'est bien sûr que cette fois je viens mettre ma couleur au contact du corps de l'oiseau précédent sur la gauche. J'ai d'ailleurs décidé de lui rajouter une petite aile au passage. Selon le stade de séchage de l'oiseau précédent, la quantité de liquide que j'avais mis dans mon aplat au départ et la quantité de liquide que j'amène maintenant, il peut se passer différentes choses, mais je vous montrerai les variantes plus tard dans la vidéo. En tout cas, à part le fait que je peins le nouvel oiseau au contact de son voisin, rien ne change. Je dégrade la couleur dans son corps exactement de la même manière et je termine par la queue en posant la même couleur concentrée que dans la tête. Pour le troisième oiseau, je vais de nouveau twister mon mélange concentré de départ en lui ajoutant cette fois pas mal de bleu pour le faire virer sur un bleu nuit. Et cette fois, pour démarrer le dégradé de cette couleur bleue, je vais utiliser une couleur prune très diluée au lieu de la terre de sienne naturelle parce que si je mélange directement de la terre de sienne naturelle avec du bleu, je vais obtenir quelque chose de verdâtre. Et oui, jaune et bleu, ça donne vert, donc il vaut mieux utiliser une couleur rose ou violette très diluée. Moi, j'ai dilué un reste du mélange que j'avais fait pour l'oiseau précédent, mais si vous n'en avez plus, vous pouvez diluer une des couleurs entre le rose et le violet que vous avez sur votre palette. Ce n'est que quand j'arrive vers le milieu du corps de l'oiseau et que mon bleu est bien dilué et mixé avec ma couleur prune que j'introduis la terre de sienne naturelle pour réchauffer un peu la couleur et faire un rappel de couleur avec les oiseaux précédents. Et là, pas de problème, ça ne tourne pas au vert parce que la couleur prune a fait tampon entre le bleu et le jaune. Je termine comme d'habitude en ajoutant la queue à l'aide de la même couleur que pour la tête, ainsi que deux petites ailes avant de passer à l'oiseau suivant. Pour celui-là, je vais démarrer une nouvelle fois sur une couleur un peu prune, donc j'ajoute du rose violet dans mon mélange de départ. Vous voyez que c'est vraiment très facile de faire tourner ce mélange en ajoutant l'une ou l'autre des couleurs dedans et il ne faut vraiment pas trop vous prendre la tête. C'est ça qui est bien avec des couleurs un peu assagies comme celle-là. Il n'y a pas trop de risque de faire un faux pas en matière de mélange. Il faut juste éviter le mélange entre bleu et jaune, comme je disais, mais sinon on va toujours tourner sur des bruns et des gris et les couleurs vont juste leur ajouter des tonalités prunes, bleutées ou orangées. Mais on n'aura jamais des gros clashs désharmonieux ou des mélanges hyper boueux comme on pourrait avoir quand on utilise des couleurs vives. Et au fur et à mesure qu'on remplit les oiseaux, on peut observer la peinture qui travaille dans les oiseaux précédents. Souvent il y a des sortes d'auréoles qui se forment là où on a connecté deux oiseaux. C'est tout à fait normal puisqu'on a amené de la peinture liquide contre un aplat qui était déjà en train de sécher et c'est pas grave du tout, bien au contraire. C'est très sympa de les regarder se créer et c'est formateur aussi d'essayer ce genre de choses et d'observer ce que ça fait. En tout cas ça va très bien avec le style de cette peinture. Donc si vous voyez ça, ne vous tracassez pas. Lâchez prise, laissez faire et réjouissez-vous de tous ces petits accidents heureux que vient vous offrir l'aquarelle. Pour le dernier oiseau, j'ai décidé de démarrer avec une couleur très proche du gris. Donc j'ai ajouté pas mal de gris de peint dans mon mélange. Et c'est comme avec l'oiseau bleuté, il faut éviter de mettre du jaune directement au contact d'un gris comme ça sinon le résultat sera un peu verdâtre. Du coup je commence par dégrader en utilisant une couleur prune très diluée et je n'introduis la terre de sienne naturelle que plus tard quand j'arrive vers le milieu du corps de l'oiseau et que mon gris de peint est déjà bien dilué et mélangé à la couleur prune avant de continuer à dégrader avec de l'eau claire jusqu'en bas. J'ajoute la queue, la petite aile et voilà, ces oiseaux sont presque terminés. Pour finir, je trace juste le fil sur lequel ils sont posés à l'aide d'un feutre noir à pointe fine. Attendez bien qu'il soit sec avant de faire ça par contre sinon vous allez faire baver l'aquarelle et je leur ajoute des petites pattes à la pointe du pinceau. Je fais ça vraiment très simplement, je cherche pas à faire du réalisme ici. Et voilà, c'est fini. Il y a trois belles auréoles du plus bel effet qui se sont créées. Les deux sur la gauche, c'est plutôt la couleur très claire et liquide du nouvel oiseau qui est venu pousser sur la couleur en train de sécher de l'oiseau d'à côté. C'est pour ça qu'on a une auréole claire avec une espèce de bord dentelé plus foncé. Le bord plus foncé, ce sont les pigments qui ont fini par se poser après avoir été repoussé par l'eau. L'auréole sur la droite, en revanche, c'est plutôt la couleur plus foncée du dernier oiseau qui est venu s'infiltrer dans la couleur claire de l'oiseau précédent en la repoussant. Ça donne vraiment un effet de plume toute gonflée, donc c'est assez génial. J'ai fait pas mal de versions de ces oiseaux pour filmer ce tutoriel et à chaque fois, j'ai obtenu des couleurs et des effets un peu différents. Parfois, la peinture s'est beaucoup plus diffusée, comme sur cette version-ci, où on voit bien les mouvements d'eau même après séchage. Ça, ça s'est produit parce que j'ai fait en sorte d'avoir des aplats de couleurs particulièrement juteux, notamment à la limite entre deux oiseaux. À chaque fois, je suis venue alimenter l'aplat en liquide à cet endroit-là, soit en poussant du liquide déjà prisant sur le papier, soit en tapotant avec mon pinceau pour en amener. J'ai également fait déborder la couleur de chaque oiseau dans celui d'après, au lieu de délimiter le contour de l'oiseau suivant, comme je vous ai montré dans la version précédente. Et en posant la couleur dans l'oiseau d'après, je suis repassée sur le petit bout qui dépassait. Le fait de travailler avec des aplats bien plus juteux et de venir mélanger les couleurs au niveau des transitions au lieu de juste les connecter, ça a créé des mouvements de liquide et des diffusions de peinture plus importantes. À l'inverse, sur cette version-ci, la peinture s'est moins diffusée. J'ai eu des petites fusions et quelques débuts d'auréoles, mais la poussée n'est pas allée très loin. Ça, c'est parce que j'ai fait des aplats un peu moins juteux et j'ai pris plus mon temps aussi. C'était la première version de ces oiseaux que je faisais et je cherchais un peu plus ma technique, ma gestuelle, mes couleurs. Donc j'ai peint moins rapidement que lors des versions suivantes pour lesquelles je connaissais déjà le terrain, on peut dire. Du coup, quand je suis venue connecter les oiseaux avec ceux d'avant, la peinture dans les oiseaux précédents était déjà un peu plus sèche et les pigments étaient de ce fait moins mobiles. Rappelez-vous qu'en aquarelle, les pigments ne peuvent se déplacer que dans l'eau, donc moins il y a d'eau et moins ils bougent. En tout cas, ça vous montre l'intérêt de refaire plusieurs fois la même peinture. Parfois, la première version est un peu prudente, un peu figée et il se peut qu'on fasse quelques erreurs. Au fur et à mesure des versions, on acquit de plus en plus d'aisance, on peint plus rapidement, on a des gestes plus assurés, plus souples et ça nous permet de lâcher un peu plus prise, de s'amuser un peu plus. De toute manière, avec l'aquarelle, on n'obtient jamais exactement deux fois la même chose et chaque peinture se passe un peu différemment, même quand on refait la même. Donc il y a toujours de la surprise et moi, je ne trouve jamais ça ennuyeux. Au final, vous voyez que toutes ces versions sont chouettes, bien que différentes les unes des autres. Il n'y a pas de version bien ou pas bien, alors amusez-vous, lâchez-vous, laissez-vous porter. L'aquarelle, ce n'est pas une science exacte, il y a certes des techniques qui peuvent s'expliquer et être enseignées, mais il y a aussi une bonne part de feeling et ce genre de petite peinture simple qui permet de jouer à connecter les aplats de couleurs et à laisser l'aquarelle travailler est un très bon exercice pour développer cette part de feeling. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de peindre ces petits oiseaux sur leur fil. Si c'est le cas et que vous postez le résultat sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer dans votre publie ainsi qu'apprendre à dessiner pour qu'on reçoive une notif et qu'on puisse venir vous mettre un petit commentaire. Je vous ai mis nos pseudos pour Facebook et Instagram à l'écran. Si vous n'êtes pas très au clair sur la technique que j'ai utilisée dans cette vidéo pour dégrader un bord, je vous renvoie vers une précédente vidéo qui va s'afficher dans pas longtemps quelque part à l'écran dans laquelle j'explique en détail comment faire ça. Ça vous permettra de récupérer les bases là-dessus avant de vous lancer dans les oiseaux. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Je vous attends aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et à me faire part de vos difficultés en aquarelle. Ça me donne toujours des idées pour de prochains tutos. Je voudrais vous dire un grand merci d'ailleurs pour l'accueil que vous avez fait à ce bébé chêne depuis sa création il y a quelques semaines. Je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme donc vraiment merci, merci, merci. De nos jours la qualité n'est pas toujours récompensée mais là j'ai reçu beaucoup de reconnaissance de votre part pour le travail que je fais et vos retours me motivent à fond pour continuer à produire des tutos clairs et qualitatifs donc je vais faire de mon mieux pour continuer sur cette lancée. La prochaine fois on va aborder la technique qui confère selon moi toute sa magie à l'aquarelle mais qui fait peur aux débutants, j'ai nommé le travail dans le mouillet. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ce n'est pas grave. Je vous expliquerai ça en détail dans la prochaine vidéo et on commencera tout doux pour les personnes qui n'ont jamais fait donc ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a des élèves de ma formation aquarelle débutant qui attendent aussi avec impatience des tutos plus avancés. Ça viendra, c'est promis, mais il faut d'abord que je pose un peu les bases pour les personnes qui démarrent et je ferai sûrement un petit sondage dans la partie blog pour vous demander quel sujet plus avancé vous intéresserait donc gardez bien vos antennes en alerte on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures colorées.